Salut à tous, c'est Geoffrey pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'argent parce que oui, il faut bien en parler de temps en temps. Au quotidien, j'accompagne des entrepreneurs dans la mise en place marketing et technique de leur stratégie de vente avec pour seul objectif de replacer la relation humaine au cœur de leurs préoccupations. Car oui, derrière chaque entrepreneur, il y a un petit cœur qui bat. Alors je sors régulièrement des vidéos sur cette chaîne, donc si ce n'est pas fait, clique sur le bouton s'abonner, clique sur la cloche pour activer les notifications et être prévenu chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort sur la chaîne. Souvent, lorsque l'on est entrepreneur, on entend cette phrase. Tu es entrepreneur, ton but c'est de gagner de l'argent. Alors personnellement, je n'ai rien contre les gens qui veulent gagner de l'argent, mais moi ce n'est pas mon kiff. Mais je suis conscient que d'un autre côté, on ne paye pas ses factures avec de bonnes intentions. Il faut effectivement gagner de l'argent, mais ça ne doit pas être un but. Et surtout, ça ne sert à rien de vouloir gagner de l'argent à tout prix. En effet, cela peut arriver que malgré que tu aies fait un bon ciblage, que ton ciblage soit vraiment optimal, eh bien tu es un contact qui te propose de travailler avec toi, mais sur lequel tu ne le sens pas. Tu sens bien que la personne, il y a un truc qui cloche. Ça ne correspond pas au profil idéal du client avec qui tu es en train de travailler. Alors là, pour le coup, tu te retrouves tiraillé entre deux choses. La première, effectivement, c'est de gagner de l'argent parce que c'est un client. Et quelque part, c'est le client, ça ne tombe pas non plus à chaque coin de rue. Tu ne tombes pas sur un nouveau client comme ça, qui va être prêt à te payer, à te rémunérer, à ta juste valeur, et qui va s'engager et qui va obtenir des résultats. Mais justement, le fait de savoir dire non, c'est le meilleur service que non seulement tu puisses lui rendre, mais que tu puisses te rendre à toi-même. Et on va voir pourquoi. Pourquoi s'il lui rende service ? Parce que finalement, si ce n'est pas ton client idéal, tu ne vas pas être en mesure d'apporter le meilleur de ce que tu es capable de donner. Et par conséquent, lui ne retirera pas le meilleur de ta formation ou de ton accompagnement. Et je suis désolé, l'être humain est comme ça, il se doit de trouver un coupable, un responsable à son échec. Et il ne va pas se dire, ah ben, c'est de ma faute, j'ai voulu travailler avec lui alors qu'il ne le sentait pas. Donc c'est normal que je n'ai pas de résultats ou que je n'ai pas les résultats que j'attendais. Et donc, tu vas lui faire gagner du temps. Ça va éviter à toi aussi de perdre du temps en accompagnant une personne qui n'a pas les mêmes valeurs que toi, qui n'a pas la même vision des choses que toi. Et donc, forcément, tous les deux, vous allez gagner du temps. Mais surtout, tu vas sortir grandi de cette relation parce que justement, tu auras su dire non. Tu auras su préserver tes valeurs, ton intégrité. Et surtout, la personne ne t'en tiendra pas rigueur. Moi, ça m'arrive très régulièrement de refuser de travailler avec des entrepreneurs ou des porteurs de projets qui pourtant ont super envie de me faire confiance, ont super envie de consommer mes contenus. mais ils ne correspondent pas en tout point aux qualités que j'attends chez un entrepreneur à qui je travaille ou avec un porteur de projet. Et donc, dans ces cas-là, je préfère dire « Ok, non, ouais, je comprends ce que tu veux faire, mais je ne suis pas la bonne personne. Je ne suis pas la personne qui va te permettre de réaliser ton objectif. » Et vous allez voir que là, la personne, il ne faut pas avoir peur de dire non, elle ne va pas s'énerver en disant « Ouais, mais pour qui tu te prends ? Pourquoi tu ne veux pas travailler avec moi ? » etc. Il y aura peut-être un petit peu de frustration parce que la personne, elle t'a quand même consacré un petit peu de temps, ne serait-ce que le temps de faire les échanges nécessaires. Mais elle va être contente quelque part parce que ça va lui permettre de reprendre sa route et de s'orienter vers un autre coach, un autre formateur qui va lui apporter les résultats qu'elle attend. Comme je l'ai dit, on ne paye pas ses factures avec de bonnes intentions, mais comme l'a dit Florent Pagny « Vous pouvez bien même tout garder, j'emporterai rien en enfer, quitte à tout prendre, je préfère y aller » Voilà, cette petite parenthèse musicale étant refermée, vous comprendrez bien qu'effectivement, il faut gagner de l'argent, ça c'est sûr, mais n'en faites surtout pas un but. Je l'ai fait à une période de ma vie et le résultat a été désastreux parce que finalement, ce que j'ai gagné financièrement, je l'ai perdu en me perdant moi-même et en perdant quelque chose qui avait beaucoup plus de valeur, à savoir ma relation avec mes enfants et ma relation de couple. Donc, gagner de l'argent, c'est ok quand on est entrepreneur, mais n'en faites pas un but. Et surtout, n'hésitez pas à dire non si vous ne le sentez pas. Le système fonctionne dans les deux sens. Vous pouvez avoir envie d'acheter quelque chose, le vendeur va vous donner tous les arguments techniques, comptables, financiers, etc. Et puis finalement, il y a une petite voix au fond de vous qui va dire « Ouais, je comprends, mais je ne le sens pas. » Et si vous ne le sentez pas en tant que client, en tant que vendeur, en tant que coach, thérapeute, formateur, si vous ne le sentez pas avec votre prospect, surtout ne closez pas, n'allez pas jusqu'au bout de la vente parce que vous allez vous en vendre les doigts. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? Si vous décidez de privilégier le côté de dire « Bah ouais, mais j'ai des factures à payer, donc là, je ne cracherai pas sur un client, j'ai cette opportunité qui se présente. » Eh bien, du coup, ça ne va pas se passer de la meilleure manière possible. Et qu'est-ce qui va se passer ? Comme je l'ai dit précédemment, le client, là, pour le compte, va être frustré et il va avoir besoin de s'exprimer et c'est là où il va démolir votre réputation. Et pour un client que vous avez gagné, et peut-être qu'il va exiger le remboursement parce qu'il estimera que vous n'avez pas tenu vos engagements, eh bien, vous allez en perdre 10. Je conçois que ce n'est pas toujours facile, surtout lorsqu'on démarre une activité, de dire non à un prospect, mais je vous garantis, c'est le meilleur service que vous pouvez vous rendre à tous les deux. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit, je sors des vidéos très régulièrement sur la chaîne, donc n'hésite pas à cliquer sur le bouton « S'abonner », cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications dès qu'une vidéo sort sur la chaîne. Bien sûr, lâche-moi un pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir et ça me montre que le contenu que je te propose est intéressant et qu'il est pertinent pour toi. Et bien sûr, n'hésite pas à me partager une expérience que tu as vécue, soit côté client, soit côté vendeur, dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour, même chaîne, pour un nouveau contenu.